Mon Podcast Imo Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. On est en live du salon RENT et j'ai le plaisir de recevoir Cyril Janin. Bonjour. Bonjour Ariane. Cyril, vous êtes président de Bien Ici. Vous êtes exposant dans ce salon de la PropTech. Comment vous appréhendez le marché ? Le marché de l'immobilier ou de la PropTech ? Les deux. Les deux, mon colonel. Le marché de l'immobilier, il est assez simple. Dans l'ancien, il y a eu deux années d'euphorie avec des sommets qui ont été battus année après année. Et puis là, on est en phase de décroissance. On dit les arbres n'atteignent pas le ciel. C'est un proverbe. Donc là, on est à moins 20% de transactions. Mais on reste sur un niveau de transaction qui est annoncé, je crois, à 900 000 euros en fin d'année. Sur 20 ans, la moyenne, c'est 825 000. Donc oui, c'est en baisse. Il y a eu aussi, pendant l'eldorado, des deux années magnifiques, plus d'agents immobiliers sur le marché, plus d'agents mandataires. Donc on se retrouve effectivement à une difficulté avec plus de monde autour du gâteau. Et le gâteau, il a baissé de 20 à 30 points. Ça, c'est l'ancien. Et sur le neuf, là, pour le coup, sur le neuf, la difficulté, elle est colossale. C'est du moins 45, moins 55% sur les réservations. Sur les ventes à venir, les deux prochaines années vont être très difficiles pour les promoteurs. Et d'ailleurs, ces difficultés nous ont donné des idées. Et sur le salon rent, on lance un produit qui prend en compte justement ce contexte. Alors, c'est quoi ce produit ? Ce produit, c'est assez simple. On a, on va dire, deux mondes, l'ancien et le neuf. Je disais, le passé et le futur. Et qui ne se connaissent pas, qui se connaissent peu, qui bossent peu ensemble. Et donc là, ce qu'on m'a proposé à tous nos 17 000 agents immobiliers dans l'ancien, c'est de pouvoir vendre du neuf. Et promettre de l'autre côté aux promoteurs qui ont du mal à vendre en ce moment, qui ont actuellement des ventes, des forces commerciales en interne, qui ont des CGP, qui bossent avec des commercialisateurs, de leur ouvrir le potentiel de vente de 17 000 agences immobilières. Donc demain, des gens immobiliers clientes bien ici vont avoir une interface avec des outils de vente, avec une commission de 5% en tant qu'apporteurs d'affaires. Et ils vont pouvoir se révéler et vendre du neuf. 31 000 lots à l'instant T qui sont disponibles. Et on espère plus encore dans le futur. Donc on essaye de faire bosser des gens entre eux. Les deux secteurs sont un peu en difficulté. mais ils ne se parlaient pas, ils ne s'aidaient pas entre eux. Nous, on leur donne l'interface. Et comme sont nos actionnaires, c'est à la fois des gens dans l'ancien et dans le neuf, les actionnaires deviennent ici. Lesquels sont plus mal en point ? Les promoteurs ? Ah bah oui, clairement, oui. Pour l'instant, sur les chiffres, ça ne se voit pas des masses parce que c'est le résultat des ventes d'il y a un an ou deux qui arrive dans le chiffre d'affaires qui est annoncé par les promoteurs. Mais et puis, il y a aussi l'effet des ventes en bloc. Je ne sais pas, j'ai vu les chiffres de Kaufmann il y a deux ou trois semaines. C'est 71 ou 74% des ventes qui sont faites en bloc. Donc il y a Cdc Habitat et Action Logement qui sauvent un peu les meubles. Mais la situation sans cette aide-là, elle serait encore plus compliquée. Donc aujourd'hui, bien ici, à quel âge ? Bien ici, il y aura au mois de décembre 8 ans. Alors en 8 ans, vous avez fait votre place, pour ne pas dire plus, dans ce paysage des portails immobiliers. Vous en êtes où dans le développement aujourd'hui ? On en est où ? Depuis le début de l'année, on a gagné 2000 agences immobilières nouvelles, 2000 clients de plus. Dans un marché qui se casse la figure ? Dans un marché qui est légèrement baisse. Je le relativise parce que... Mais oui, 2000 nouveaux clients, quand effectivement nos principaux concurrents en ont plutôt perdu 1000 chacun. Donc on se porte très bien. Et puis dans notre ADN, on a aussi le fait d'être le site des pros, d'être 100% pro. On n'a pas ouvert aux particuliers, on n'a pas créé de vagues sur un marché qui est un peu difficile. Et ça, on nous en est reconnaissant. Comment dire ? Dans un marché qui se rétracte un peu, il y a un problème, un truc qui dit, quand la marée baisse, on voit si les gens sont à poil ou pas. Il y a un truc de ce genre-là, c'est mieux dit que ce que je dis là. Mais on nous remarque plus en ce moment, qu'on nous remarquait il y a un an. On a toujours été, ces quatre dernières années, en très forte croissance. Mais là, ça se remarque encore plus. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus remarquable ? Je pense que comme on est en forte croissance, les gens nous perçoivent souvent sur ce qu'on était l'année d'avant. Nous, on se projette dans l'année d'après, parce qu'on est en croissance comme ça. Et à force, des gens qui résiliaient encore du bien ici, il y a un an ou deux, en disant, au lancement, c'était gratuit, ça ne générait pas grand-chose. Maintenant, le bouche-oreille, il s'est inversé. Et notre puissance, pour donner un chiffre, sur l'ensemble des départements français, on est le portail numéro un en termes d'agents immobiliers, donc de pros, sur 16 départements. Et dans 56 départements, on est numéro deux. C'est-à-dire qu'on était, je ne sais pas, quand je suis arrivé il y a quatre ans, on était cinquième ou sixième. Là, on est plutôt deuxième. Donc, beaucoup de changements et un nouveau statut. Donc, vous êtes satisfaits, finalement, cette conjoncture, elle vous porte ? On est satisfaits, l'ensemble des équipes sont ravis. Cette semaine, on est à 156 salariés. Il y a quatre ans, on était 27. Donc, on est booming, comme dirait les jeunes. La suite, c'est quoi ? Comment vous voyez 2024-2025 ? Nous, on continue notre bonhomme de chemin. Encore une fois, notre avantage, c'est un super produit du côté du consommateur. Donc, sur le côté B2C, la carte 3D, pour se projeter dans l'environnement, elle est top. Et les consommateurs, la plébiscite. Donc, on est le site qui a la meilleure ergonomie, qui répond le plus aux attentes des consommateurs. Et puis, la seule faiblesse qu'on avait, c'est comme on était jeunes, c'est qu'on avait moins de contenu que nos concurrents. Là, on est en train de se rattraper à vitesse grand V. Donc, les deux réunis, c'est un bon combo pour continuer une croissance, même accélérée, sur les deux prochaines années. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et puis, pour boucler sur la PropTech, comment vous voyez la santé de toutes ces entreprises aujourd'hui ? Lesquelles sont les plus exposées ? Sur la PropTech, on voit, nous, on a racheté les dernières à BTO sur la modélisation 3D auprès des promoteurs. Quand la promotion fait moins 45, moins 50, et quand il y a 70% de vente en bloc, le promoteur, faire sa modélisation 3D dans sa bulle de vente, ça a moins d'intérêt. En tout cas, il y a moins de volume. Donc, pour répondre à votre question, toute la PropTech autour de l'activité de la promotion, c'est celle qui est le plus en difficulté. Il y a d'autres acquisitions, là, que vous regardez ? Non, mais... Vous n'allez pas me le dire, de toute façon. Et sûrement pas au micro. Je ne le dirai pas, mais... Non, ce que je peux dire, c'est qu'on voit de plus en plus de sociétés qui viennent nous voir. Donc, parfois, on fait des partenariats, comme on l'a fait avec Kimoneuf et Kimotech, ce que j'expliquais tout à l'heure. L'année dernière, on l'avait fait sur Recrutimo, puisque le marché était booming. Donc, la problématique numéro un, nos clients agents mobiliers, c'est qu'on a du mal à recruter. Donc, on peut nous traiter ça... Là, ils ont du mal à garder leurs troupes, j'ai l'impression, plutôt. Oui, après, ça dépend des modes de rémunération, ça dépend de plein de choses, mais il y a plus de temps over, c'est normal. Le marché est plus difficile et surtout, c'est des populations commerciales qui sont incentivées aux résultats. Mais pour prendre la question, la promotion, c'est tout ce qui est autour de la promotion en prom tech. D'ailleurs, on le voyait, il y a encore 3-4 ans, on voyait plein de casques de réalité virtuelle, de plein de trucs liés à la promotion. Là, je n'ai pas encore fait tout le tour du salon, mais j'ai l'impression que je n'en vois pas. Ça, c'est banalisé et je n'en ai pas vu non plus. Je n'ai pas tellement bougé d'ici. C'est que les clients promoteurs, ils n'ont plus d'argent, ils vendent en bloc. Donc, à quoi ça sert de modéliser ? Sur la prom tech, ce qui est lié à la promotion, c'est pour moi ce qui souffre le plus. Mais après, il y a d'autres services qui se lancent. Il y a plein de choses. On voit notamment beaucoup de services sur l'accès à la location. Je ne sais pas, des services comme Potion, par exemple, où on a connu, il y a 4-5 ans, un Garantmi ou autre. Il y a pas mal de services qui se créent, qui sont plus des services... Ce n'est pas de la tech, 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 mais c'est des services facilitateurs. Ça, ça marche bien. Parce que le marché est compliqué. Et notamment sur la location, les pauvres personnes qui recherchent en ce moment des locations, ont dit que sur Paris, le délai d'attente, c'est 4 à 6 mois. Je crois qu'à Rennes ou à Nantes, il y a des étudiants qui dorment dans les campings depuis le début de la rentrée scolaire et qui n'ont pas trouvé de location. Donc, dans la prop tech, il y a un bon filon sur tout ce qui est facilitation de l'accès au logement. Et là, il y a encore pas mal de choses à faire, je pense. Eh bien, merci pour ces conseils aux investisseurs. Voilà, s'il y a des investisseurs qui veulent se lancer dans la prop tech, il faut faciliter les relations locatives. Oui. C'est ça, en résumé. Le conseil de Cyril Jeannal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de Bien Ici. C'est cela. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada